Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence ! Alors aujourd'hui, on va parler gang avec la célèbre bande de Polé. Il faut remonter au tout début du XXe siècle, à la belle époque, pour comprendre cette fameuse bande et surtout comment agissent-ils. Pour toi, j'ai fouillé dans les archives régionales pour te ramener vers un Nord-Pas-de-Calais vintage, avant Internet, pendant la guillotine, à travers les 100 affaires criminelles qui ont le plus traumatisé le Nord-Pas-de-Calais sur le mois. Tout ça sur près de 200 ans, alors c'est parti ! La bande de Polé, c'est le type de mec, il débarque chez toi en pleine nuit, il te réveille, et tant que tu n'as pas craché là où tu as planqué ton magot, et bien, il te ligote sur une chaise, il te torture, il te frappe, et par rapport à ta femme, ils prennent sa jupe, ils font un nœud au-dessus de sa tête, et ils le serrent comme un sac poubelle. Bon alors on peut pas dire qu'ils étaient super originaux dans leur façon de faire, parce qu'en fait, ils se contentent de copier les malfrats du XIXe siècle. Alors, il faut se replonger encore un siècle avant, et il faut faire la connaissance des chauffeurs. Alors les chauffeurs, ce sont ces bandits, que l'on appelle comme ça, parce qu'ils viennent chez toi, pareil, ils te réveillent en plein sommeil, et en fait, ils te torturent en te prenant la main, et en la mettant au-dessus du feu de ta cheminée, pour que tu puisses avouer. Alors évidemment, par peur des représailles, personne n'ose agir, et encore moins la police. C'est donc toute la région qui va devoir faire face à cette bande de polés, qui va grossir, grossir, grossir pendant tout le début du XXe siècle, et qui va devenir une menace jusqu'à atteindre la frontière belge. Alors dans la bande de polés, il y a d'abord Abel, qui est le capitaine. Il est suivi par son bras droit, son frère Auguste, et pour comprendre leur vie, il faut d'abord remonter à leur jeunesse. Ils sont issus d'une famille de marginaux, qui ne manquent jamais une messe, mais qui ne manquent jamais aussi de s'enfuir dans la nature après la cérémonie. Alors on ne sait pas trop ce qu'ils font, parce qu'ils ne vont pas à l'école, mais ça ne les empêche pas de voler les granges voisines. Jusqu'à présent, c'est des petits larcins qui n'ont pas grande importance. Sauf que le 28 juillet 1901, Abel va cambrioler un agriculteur de vieux berquins, et va prendre pour trois ans de prison à Losley-Lille. Là-bas, il va faire connaissance de la truanderie locale, avec des gros caïds, des grosses pointures, mais malheureusement, à leurs yeux, il va simplement passer pour un voleur de jambon, de volaille, de patates. Et c'est donc pour se faire reconnaître par ses pères, qu'Abel va entraîner avec lui son frère Auguste, qui, lui, n'a pas vraiment de caractère, vers la ferme de l'agriculteur de Rond à Calonne-sur-Lanis. C'est alors que les deux hommes vont tabasser le vieillard, qui, miraculeusement, va s'en sortir. Voyant que le butin du premier coup n'a rien donné, ils vont retenter leur chance le 16 août, chez les Époules Englomées à Locon. Alors, c'est un couple de vieillards qui tient un café, et ils vont les voir débarquer sur le coup de 23 heures. Donc, il faut s'imaginer les deux frères qui retournent le comptoir, qui brisent les vitres, qui balancent les bouteilles à terre. Et, avec cet acharnement de violence, ce qui va se passer, c'est que Madame va survivre, mais Monsieur va y rester. Afin d'être plus efficace, le duo décide de devenir trio, avec une nouvelle recrue, Théophile Deroux, qui est un ancien compagnon de cellules. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir de là, dans la presse, chaque semaine, le même scénario va se répéter, avec une irruption dans la nuit, une torture, et une fuite dans la nuit, avec sans doute un butin. La Flandre est alors sur le pied de guerre, on fustige l'incompétence des forces de l'ordre, et on décide soi-même de faire des rondes, et de ressortir les fourches et les fusils de chasse. Le 19 juillet 1906, c'est un nommé vromant qui s'ajoute à la troupe, et qui va décider de s'attaquer aux mairies et aux églises. C'est donc le hameau de Violaine qui va en faire les frais, avec un saccage en règle, qui scandalisera bien évidemment les paroissiens. Le comble du comble, ça va être la fois où ils se rendent chez les époux Lecoq, et ils assassinent sauvagement le couple de Vieillard, leur fille Euphrosine de 55 ans, et le lendemain matin, quand on découvre les corps, ils n'ont plus rien d'humain, et on apprend que les voleurs se sont enfuis avec 8000 francs de l'or et des bijoux. Notre juillesse troupe continue alors de s'agrandir, et décide d'aller attaquer aussi le département du Nord et la Belgique. D'ailleurs, si tu vois des photos, tu vas pouvoir voir à la fois les forces de l'ordre belge du d'un côté de la table, et les forces de l'ordre françaises qui sont complètement dépassées. Ce qui va se passer concrètement, c'est que c'est le beau-frère d'Abel qui va le trahir, après la catastrophe de Courrières. Auguste Platel, c'est un mineur qui a vu sa mine s'effondrer, et qui, depuis quelques jours, avec la grève des mineurs, qui refuse de redescendre dans le fond, se retrouve sans travail et donc sans ressources. Il va alors demander à Abel une part du butin, mais son beau-frère va refuser. C'est pour ça qu'il sera vexé, et qu'il écrira au procureur de Bétune une lettre anonyme dont personne ne tiendra compte. Le 30 avril 1906, c'est seulement après qu'il se soit rendu en personne au commissariat, que sa plainte sera entendue, mais il décédera mystérieusement quelques semaines avant le procès. Cela nous amène le 16 juin 1908, où l'on décide, lors du procès de la bande de Paulet, d'agrandir le prétoire tellement le nombre de membres est important. On va surtout s'adresser à Abel, qui, pour le coup, se fait rappeler le roi des voleurs, et de lui-même, il va avouer 700 vols. Sans surprise, les 4 principaux responsables de la bande de Paulet seront condamnés à mort. Mais pour toute une région, presque soulagée, il reste un dernier verrou à faire sauter, qui est la grâce présidentielle. Armand Fallière, qui est le président de la République de l'époque, a systématiquement accordé sa grâce, mais pour toute une région, forcément, ça en est trop, et chacun réclame les 4 têtes. Alors qu'elle n'a pas servi depuis 3 ans, le président Fallière va accorder la guillotine à toute une région. C'est donc ce 11 janvier 1909 que cette guillotine est transportée en pièces détachées à bord du train Paris-Béthune, et à bord voyage aussi le plus célèbre bourreau de France, qui est Anatole des Blés. Il voyage avec un store complètement rabaissé, mais ça ne l'empêchera pas évidemment d'être reconnu dès son arrivée, tellement il est attendu. La foule est noire de monde, les Parisiens se sont même déplacés en masse, et c'est donc toute la nuit qu'au balcon de son hôtel, toute la foule va réclamer la tête des accusés et scander le nom de Desblés. On en arrive au petit matin vers 7h, et Anatole des Blés a 10 minutes top chrono pour en finir avec les 4 accusés. Il faut imaginer la foule qui se tasse devant le mur de la prison de Béthune, qui donne sur des champs, et tout le monde qui se bouscule dans une boue qui est noire et gluante. Le premier condamné que l'on va venir chercher, c'est Théophile de Roux. Alors lui ne ressemble plus qu'à une loque humaine, comme les autres prisonniers n'a pas réussi à fermer l'œil de la nuit, tellement les cris étaient persistants. Il va alors monter sur l'échafaud, et puis plus de deux roues, donc on va en profiter pour applaudir et laver vite fait la guillotine à grand dos, en attendant le passage de Vromant. Alors quand Vromant arrive, on ne sait pas trop quoi lui jeter, on va lui balancer de la terre, et puis Vromant. Alors arrive enfin le passage d'Auguste, Auguste qui se permet même de faire quelques plaisanteries avec ses bourreaux, donc qui passera, mais celui qu'on attend avec beaucoup d'enthousiasme, évidemment, c'est la star du jour, Abel. Il est donc 7h29, Anatole Desblées a fini son boulot, et le cortège est précédé de la confrérie des charitables de Béthune, qui est en fait une association qui remonte à 1188, et qui a pour but d'enterrer n'importe quelle mort gratuitement, et avec les honneurs qui leur sont rendus. Donc concrètement, les corps vont être emmenés au cimetière, tandis que les têtes vont aller vers la fac de médecine. Au soir, quand Desblées et ses hommes vont retourner sur Paris, ce sera la même foule en liesse qui les accueillera sur le quai de la Gare du Nord, et il faut imaginer qu'on va raconter l'histoire de la bande de Paulet à tous les enfants des Flandres, Belges et Françaises, pendant encore de nombreuses années. Alors cette affaire, elle va avoir deux conséquences majeures. Premièrement, alors que les mentalités de l'époque étaient plutôt en faveur de la pollution de la peine de mort, ce type de criminel qui scandalise autant de personnes va provoquer un retour en arrière, et donc permettre à la guillotine de persister encore quelques décennies. Deuxièmement, le 30 janvier 1907, ça va être le décret de la création de la Brigade du Tigre, et si tu regardes cette police actuelle, on reconnaît sur le logo de profil une tête de Tigre, et juste après, la tête de Clemenceau. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à toi aussi me laisser en commentaire ton verdict, et quant à moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle affaire qui a fait trembler le Nord-Peu-de-Calais. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501